salut tout le monde du coup on se retrouve pour une vidéo sur l'appareil digestif j'ai dû la retourner parce que j'avais tourné selon une version que je pensais qui allait rester au programme avec donc le professeur bronsard mais cette année c'est le professeur baquet qui reprend le cours et il a changé pas mal de trucs donc j'ai dû me réadapter quoi donc c'est reparti du coup on va commencer à faire la différence entre donc au sein de l'appareil digestif on faire la différence entre le tube digestif et les glandes qui sont annexes le tube digestif c'est tous les organes dans lesquels vont passer les aliments alors que les glandes annexes ce sera plus les organes qui vont participer à la digestion en fabriquant des sub-digestifs des sub-pancréatiques mais dans lesquels les aliments ne vont pas passer donc là pour vous décrire j'ai mon pointeur laser il est là pour vous décrire le tube digestif on va commencer donc avec la bouche où on ingère les aliments ensuite ils vont passer dans l'œsophage d'abord on a l'œsophage qui est thoracique donc dans le thorax qui est la partie au dessus du diaphragme le diaphragme il n'est pas représenté là mais c'est un muscle lisse en forme de deux coupoles on va le décrire tout à l'heure qui est au dessus du foie et donc on a l'œsophage thoracique puis après il va passer le diaphragme et donc on aura cette petite portion là elle fait environ 3 cm il est très court c'est l'œsophage abdominal ensuite on arrive dans l'estomac après l'estomac on a le diodénome qui est ici qu'on décrira il a une forme de cadre ensuite en dessous du diodénome on a l'intestin grêle ici avec deux parties on aura d'abord l'iléon puis après le jugénome après l'intestin grêle on va arriver ici dans le colon ascendant droit avec un petit diverticule du colon c'est le sécum c'est la portion initiale donc le début du colon et on a ici l'appendice qui est donc un diverticule du diverticule qui est le sécum donc le colon ascendant les aliments ils remontent on a un angle colique sous le foie à droite puis le colon transverse qui va diviser la l'abdomen en deux parties un étage qui sera sus mésocolique au dessus du colon transverse et sous mésocolique en dessous du colon transverse puis on a l'angle colique gauche ici qui est sous la rate et le colon descendant à gauche le colon sigmoïde qui va faire une petite boucle comme la lettre grecque là le sigma et enfin on a le rectum avec l'anus qui est l'abouchement cutané du tube digestif donc en glandes annexe que j'ai pas cité ici parce qu'elles ne font pas partie du tube digestif on va avoir le foie qui est ici à droite qui va fabriquer notamment la bile il va l'excriter ici par les voies biliaires pour voir tout à l'heure et la bile qui pourrait être stockée dans la vésicule biliaire et tout ça va aller dans le diodénum on a aussi le pancréas en glandes annexe qui va notamment fabriquer les sucs pancréatiques qui vont aller dans le diodénum aussi pour digérer on va avoir la rate mais la rate ne participe pas à la digestion mais bon ça c'est un détail les profs parlent très peu de la rate dans ses fonctions et je regarde si j'ai rien oublié le foie la rate pancréas du tube biliaire voilà c'est bon donc maintenant on va parler de la cavité abdominale et de la segmentation de la cavité abdominale donc la cavité abdominale c'est la partie du corps qui est comprise sous le diaphragme thoraco-abdominale c'est le muscle plat de la respiration sous forme de deux coupoles qu'on aura ici je ne vous l'ai pas mis sur ce schéma là mais je vous l'ai mis dans ma fiche donc vous pourrez le voir et donc sous ce diaphragme thoraco-abdominal on a l'abdomen et la limite inférieure de l'abdomen ça sera le diaphragme pelvien qui est donc une zone musculaire en bas des os coxaux qui forment le bassin les os coxaux qu'on voit ici et au dessus de ce diaphragme thoraco-abdominal on aura la région thoracique avec les poumons le coeur etc au sein de cette cavité abdominale on va avoir des lignes qui vont servir de repères pour créer neuf cadrans pour pouvoir se repérer sur là où on est dans l'abdomen en fait c'est ces repères ça sert notamment aux patients quand vous enfin ils viendront en consultation un patient par exemple qui se plaint de douleurs au ventre c'est pas du tout précis par contre il va pouvoir vous montrer la zone de sa douleur et si par exemple il va dire j'ai mal ici vous direz d'accord c'est l'épigastre donc douleur épigastrique le principal organe qui est en dessous c'est l'estomac il y a aussi le foie mais du coup vous allez penser à une pathologie de l'estomac et pas d'autres organes ces lignes et ces cadrans ils servent aussi aux chirurgiens pour qu'ils puissent se repérer quand il fait une opération et savoir quels sont les organes sous-jacents à là où il va inciser donc les lignes on a les lignes médioclaviculaires ce sont des lignes verticales oula mais ce sont des lignes verticales qui passent par le milieu des clavicules ici et en dedans des mamelons qui sont pas représentés mais qui sont en surface ensuite on a la ligne bisou costale elle va passer sous les rebords costaux que vous voyez ici elle est horizontale on a la ligne bi iliaque qui va passer ici au niveau des épines entérosupérieures ce sont les rebords les épines entérosupérieures elles sont palpables sous la peau quand vous palpez votre vos os du bassin et donc ici c'est la ligne biliaque qui est horizontale et enfin on a la ligne bimamelonnaire qui va passer donc par les deux mamelons c'est une ligne aussi horizontale donc ensuite on va pouvoir délimiter les cadrans le cadran qui est en haut à droite il va falloir faire attention mais ici on se situe bien sur le patient donc là ce qui est à droite pour nous enfin oui voilà ce qui est à droite pour nous ça sera la gauche pour le patient et inversement donc on situe toujours sur le patient donc l'hypo contre droit ce sera hypo pour sous et contre les côtes vous voyez les côtes qui sont ici donc ça sera les organes qui seront placés en profondeur des côtes ici on voit qu'il ya le foie et juste sous le foie il y aura la vésicule biliaire et plus en profondeur il y aura le rein droit donc l'hippocondre droit qui est le cadran en haut à droite ensuite au milieu on aura l'épigastre épigastre ça veut dire haut niveau et puis se situe sur et gastre pour gastre l'estomac donc on a l'estomac et en profondeur de l'épigastre et on aura le lobe gauche du foie qui sera comme ça qui va venir un peu dépassé sur l'épigastre ensuite l'hippocondre gauche on aura la rate qui sera juste au dessus de langue colique gauche on aura le rein gauche qui sera en profondeur et la grosse tuberosité de l'estomac en fait vous avez l'estomac qui sera comme ça et il a une espèce de tuberosité c'est comme une bosse donc la grosse tuberosité de l'estomac va dépasser dans l'hippocondre gauche ensuite en dessous on aura le flanc droit avec on voit ici le côlon ascendant droit et un bout de l'intestin grêle qui dépasse la région périomilicale on aura surtout l'intestin grêle qui va occuper entièrement cette région là on aura le bloc diodéno pancréatique ce sera une partie qu'on va développer ensuite mais c'est la région qui est située entre l'estomac et le côlon transverse où on aura le diodénome et le pancréas qui seront en profondeur et on aura aussi donc le côlon transverse le flanc gauche on aura le côlon descendant à gauche et un bout aussi de l'intestin grêle qui dépasse la fosse iliaque droite on aura le sécum donc cette partie là la partie initiale du côlon je rappelle et l'appendice qui est un diverticule du sécum l'hypogastre donc hypo c'est pour en dessous et gastre l'estomac donc c'est le cadran qui est le plus le plus en bas et qui est médian donc on aura un bout de l'intestin grêle aussi qui dépasse et le côlon sigmoïde qui fait une petite boucle le rectum il sera au niveau de la région pelvienne il sera plus en dessous et derrière et enfin la fossiliac gauche on a le côlon un bout du côlon descendant gauche qui est là au sein de la cavité abdominale on aura aussi des régions qu'on peut délimiter donc on a la région thoracoabdominale c'est la région qui est comprise entre la ligne bimamlonaire et la ligne bisocostale c'est c'est logique parce que la région thoracique elle est au dessus la région abdominale c'est et en bas et c'est tout ça donc thoracoabdominale c'est la région qui fait la jonction entre le thorax et l'abdomen ensuite on aura la région abdominale à proprement dit donc c'est à dire que tout ça c'est l'abdomen mais là le prof dans son cours j'ai regardé il dit c'est la région abdominale à proprement dit bon voilà elle est comprise entre la ligne bisou costale et la ligne bi iliaque et ensuite on a la région abdominopelvienne donc qui fait le lien entre l'abdomen et le pelvis c'est la région qui est sous la ligne bi iliaque mais qui sera du coup au dessus du diaphragme pelvien qui est la limite inférieure de l'abdomen enfin du coup je vois que j'ai écrit là les pathologies donc quand on va faire l'examen clinique du patient on va pouvoir palper chaque cadran pour sentir les organes en dessous savoir s'il ya une pathologie et par exemple les la fois le foie qui est sous les côtes à droite et la rate qui est sous les côtes à gauche ne sont pas des organes qui sont palpables physiologiquement c'est à dire que quand on n'est pas malade on ne peut pas sentir le foie et la rate en palpant au niveau des côtes justement parce que les côtes empêchent qu'on puisse les palper par contre quand ils sont pathologiques donc hypertrophiées donc trop gros ça s'appelle par exemple pour le foie une hépato-mégalie hépato pour le foie mégalie parce qu'il est trop gros dans ce cas là pour une hépato-mégalie on va pouvoir sentir le foie quand on le palpe c'est pathologique parce que physiologiquement ils ne sont pas palpables voilà pour ça donc maintenant on va passer à l'organisation du péritoine je vérifie juste dans ma fiche que j'ai rien oublié ça tout ça c'est bon ça c'est bon ah oui deux deux petites choses que je vois là c'est des pathologies dont le prof parle si par exemple on se reçoit un coup de couteau dans la région thoraco abdominale en fait comme c'est la région qui fait le lien entre le thorax et l'abdomen on a donc le diaphragme qui est ici en double coupole et en fonction des mouvements respiratoires le diaphragme il va monter et descendre donc en fonction du moment de la respiration où on sera donc si on est en inspiration ou en expiration et qu'on reçoit un coup de couteau dans la région thoraco abdominale on pourra léser soit des organes thoraciques donc les poumons par exemple perforer les poumons soit on pourra léser par exemple la rate donc des organes abdominaux ensuite l'appendice est dans la phociliaque droite donc si on a l'appendicite ce sera une douleur qui sera décrite dans la phociliaque droite le point de la douleur exactement s'appelle le point de mac burnay donc c'est le point au niveau de la peau qui correspond à l'appendice en surface et voilà j'ai tout dit donc maintenant on peut bien passer à l'organisation du péritoine j'avance donc d'abord on va regarder comment s'organise l'embryon parce que le péritoine l'organisation du péritoine est liée à l'embryologie donc on va revenir un petit coup sur l'embryologie ici on a une coupe sagitale d'un embryon au 15e jour donc coupe sagitale je rappelle c'est de profil donc on va commencer par ici on a le stomodeum qui correspond à la bouche primitive donc ensuite on a l'osophage primitif l'estomac on retrouve ici qui est dans un plan sagittal de profil on verra qu'après il va changer de plan ensuite on a le diodénome primitif ici lance intestinale primitive avec une branche crâniale et une branche caudale une crâniale toujours vers la tête caudale toujours vers l'extrémité du bas sur cette branche caudale on va avoir le sécum et ensuite on aura l'intestin terminal ici on a le diverticule alantoïdien qui correspondra à la future vessie le canal vitélin que vous avez normalement déjà vu en embryologie le bourgeon cardiaque qui sera au dessus du septum transversum qui est le diaphragme thoraco-abdominal c'est son nom au stade embryologique et on a ici le foie qui est sous le diaphragme thoraco-abdominal voilà ensuite on voit ici dans la région dorsale la horte primitive qui va donner trois branches principales qui vont vasculariser le tube digestif donc on va avoir la horte mais en voilà ça le troncéliaque donc le troncéliaque qui est ici qui va vasculariser l'estomac le foie et la rate il va avoir trois branches pour ça on a ensuite l'AMS donc c'est là l'artère mésentérique supérieure qui va vasculariser l'ence intestinale primitive donc on voit ici elle va donner de nombreuses branches pour la branche crâniane mais elle va donner très peu de branches pour la branche caudale de lance intestinale primitive ça le prof il le répète de nombreuses fois dans son cours donc l'artère mésentérique l'artère mésentérique supérieure va vasculariser l'intestin grêle le colon à son endroit et la partie droite du colon transverse donc je vais vous mettre voilà donc l'artère mésentérique supérieure elle va faire l'intestin grêle qu'on voit ici le colon à son endroit et la partie droite donc si on coupe le colon transverse en deux c'est la partie droite qu'elle va vasculariser une fois que donc les organes seront formés là elle est encore au stade embryonnaire et enfin on a l'artère mésentérique inférieure qui est ici qui va vasculariser l'intestin terminal qui est ici et l'intestin terminal en fait il va donner la partie gauche du colon transverse donc on avait la partie droite pour l'artère mésentérique supérieure la partie gauche pour l'artère mésentérique inférieure le colon descendant à gauche le colon sigmoïde qui fait une petite boucle et le rectum donc c'est vraiment l'intestin terminal et donc comme j'ai dit faut noter que l'artère mésentérique supérieure elle va donner de nombreuses branches collatérales pour la branche crâniale de l'ence intestinale primitive qui est ici et peu de branches collatérales on n'en dessine que deux là pour la branche caudale de l'ence intestinale primitive la branche caudale qui court qui contient le secum donc ensuite voilà ah oui là on voit ce que donnent les organes du tube digestif primitif donc pour récapituler on a la branche crâniale de l'ence intestinale qui va former l'intestin grêle vascularisé par l'artère mésentérique supérieure la branche caudale de l'ence intestinale primitive elle va donner la partie terminale de l'intestin grêle le secum l'appendice donc on a l'intestin grêle le secum l'appendice le colon à son endroit et la moitié du colon transverse donc c'est la partie qui est aussi vascularisé par l'artère mésentérique supérieure et l'intestin terminal qui est ici il va donner l'autre moitié du colon transverse le colon gauche le colon signoïde qui tourne et le rectum qui est aussi vascularisé par l'artère mésentérique inférieure du coup là vous allez peut-être trouver ça compliqué au début mais déjà ayez bien le schéma de du cadre formé par le colon au milieu de l'intestin grêle donc colon ascendant colon transverse colon descendant et vous voyez après que les branches embryologiques elles vont donner la même chose que ce que vascularise les artères donc par exemple l'artère mésentérique inférieure elle va vasculariser l'intestin terminal et donc elle va vasculariser tout ce que donne l'intestin terminal ici la moitié du colon transverse etc donc il faut prendre un peu de temps pour visualiser mais ça va pas être compliqué à retenir normalement donc je vérifie que j'ai rien oublié ah oui il ya un petit truc dont il parle le prof voilà donc en fait un au premier semestre en embryo vous avez vu la cavité sélomique donc qui est dérivée du mésoblaste latérale si je dis pas de bêtises qui va donner donc le tube digestif primitif et donc la cavité sélomique elle va donner elle va se différencier en appareil pleural donc c'est la plèvre qui va qui est une membrane qui va entourer les poumons elle va se différencier aussi en appareil péricardique donc le péricarde que vous avez vu en histo qui va entourer le coeur et elle va aussi se différencier en appareil péritonéal donc le périton qu'on va voir là qui va entourer les viscères les viscères qui sont les organes de la cavité abdominale donc le périton dérive de la cavité sélomique donc maintenant on va voir le périton en quoi il consiste qu'est ce que c'est tout ça tout ça donc le périton c'est une membrane fibreuse qui va entourer tous les organes de la cavité abdominale pour principalement les maintenir donc il va entourer les organes il va les accrocher à la paroi postérieure pour que quand vous courez par exemple tous vos organes ne se déplacent pas n'importe comment pour qu'il y ait quand même une cohésion et pour amener les vaisseaux aux organes donc en fait il y aura deux feuillets et entre il y aura les vaisseaux qui vont aller jusqu'aux organes donc pour amener la vascularisation et que tout soit pas en mêlée donc le périton ce sera deux feuillets qui sont en continuité donc c'est à dire que les feuillets prennent des noms différents en fonction de où ils sont situés dans l'organisme mais ce sont enfin c'est le même feuillet en fait la même structure mais qui a des noms différents en fonction de là où on se situe on aura le périton viscéral ça sera la partie du périton qui va entourer les organes les viscères qu'on voit ici en bleu et donc comme un vernis sur l'organe et on aura le périton pariétal notamment ici avec le périton pariétal postérieur ce sera la partie du périton ici avec la paroi qui sera accolé aux parois donc on a par exemple ici le périton viscéral qui sera accolé à l'organe et sur les parois et la paroi postérieure on a le périton pariétal ici au niveau postérieur c'est le pari c'est le périton pariétal postérieur qui va délimiter deux cavités la cavité péritonéale qui sera devant et la cavité rétro péritonéale qui sera derrière le périton pariétal postérieur la cavité rétro péritonéale elle va comprendre notamment les gros vaisseaux donc la veine cave inférieure qui va remonter au coeur la horde qui descend du coeur les deux reins et le pancréas voilà ça j'ai tout dit c'est bon donc ensuite le périton il va former différentes structures notamment les méso donc les un méso en fait c'est un accolement de deux feuillets du périton viscéral donc le périton qui entoure les organes et dans un méso passe les vaisseaux qui sont destinés à l'organe donc ici on reprend on voit le périton pariétal à la paroi le périton pariétal postérieur qui derrière avec l'espace péritonéale rétro péritonéale et ici l'accollement des deux feuillets de périton viscéral va former un méso et la horte ici va pouvoir donner ses branches qui vont aller être véhiculées dans le méso jusqu'au viscère donc en méso on a différents types de méso en fonction de là où on se situe dans le tube digestif si on situe au niveau du de l'estomac on aura un méso gastre devant et derrière l'estomac donc en fait le méso gastre il va donc véhiculer le troncéliaque en vaisseau troncéliaque qui est issu de la horte qu'on a vu tout à l'heure en avant de l'estomac ici on aura le foie et donc on aura un méso qui va relier l'estomac au foie et qui va contenir les bouches du foie donc on aura l'estomac hop un méso hop le foie et donc ce méso plus tard deviendra le ligament gastro hépatique mais on va le revoir après la migration des organes et en arrière de l'estomac ici on a un méso gastre dorsal il va contenir l'ébauche de la rate qui est ici et il deviendra le ligament gastro splénique et ça on le reverra plus tard avec la migration des organes donc ici on a fait une coupe transversale de l'embryon donc en fait c'est la même chose que ici sauf que on coupe l'embryon en deux à cet étage là à l'étage de l'estomac du foie et de la rate ça donne ça donc on a le foie on a le foie qui est en antérieur l'estomac au milieu et la rate en postérieur on a donc devant l'estomac le méso gastre ventral qui englobe le foie comme on a dit derrière l'estomac on a le méso gastre dorsal qui englobe la rate on voit bien ici la horte qui émet le troncéliaque qui va aller vasculariser les organes et du coup qui circule dans les méso pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure ici donc on a du péritone va viscérale parce que il va entourer les organes de la cavité abdominale donc les viscères ici on a le péritone pariétal pardon parce qu'il est accolé à la paroi donc comme j'ai dit ici on est dans une coupe transversale mais la particularité c'est qu'on regarde l'embryon par les pieds donc en fait on a coupé ici et on regarde ici et on va voir le foie en avant la rate en arrière et de manière générale en anatomie on va vous mettre des repères donc ici on a l'avant et ici on a la droite et donc faut bien regarder les repères pour voir comment on situe mais dans l'appareil digestif toutes les coupes transversales qu'on va faire ce seront des vues type scanner donc en regardant par les pieds ici on voit que l'estomac est toujours dans un plan sagittal donc de profil il est comme ça parce qu'on voit par le dessous ici il est bien dans un plan sagittal qu'on fait une vue sagittal donc ensuite pour continuer sur les autres meso on va voir le mesenterre donc c'est aussi un meso mais il sera au niveau du futur intestin grêle et du côlon droit donc c'est pour rappel les parties qui sont vascularisés par l'artère mésentérique supérieure donc au niveau ici de l'ence intestinale primitive donc on a le mesenterre qui va relier la horte à l'ence intestinale primitive ici on a seulement un méso dorsal à l'ence intestinale primitive alors que ici par rapport à l'estomac on avait un méso ventral et un méso dorsal ici on a seulement un méso dorsal le prof il insiste vraiment beaucoup là dessus donc il n'y a pas de méso qui est devant l'ence intestinale primitive et le méso dorsal à l'ence intestinale primitive il se nomme donc le mesenterre plus tard l'ence intestinale primitive donc deviendra l'intestin grêle le côlon ascendant droit jusqu'à la moitié droite du côlon transverse et donc il va relier tous ces organes là à la paroi postérieure et véhiculer l'artère mésentérique supérieure il faut bien se repérer par rapport aux étages on a toujours l'étage de l'estomac vascularisé par le tronc éliac méso gastre ventral avec le foie méso gastre dorsal avec la rate l'étage de l'ence intestinale primitive vascularisé par l'artère mésentérique supérieure avec seulement un méso gastre dorsal qui se nomme du coup le mesenterre ici du coup on fait une coupe transversale comme tout à l'heure mais sauf qu'on l'a fait ici au niveau de l'artère mésentérique supérieure et donc on est toujours en vue de scanner par les pieds on voit l'intestin primitif enfin oui l'ence intestinale donc l'intestin primitif ici le méso d'accolement des deux feuillets de péritoine viscéral qui forment le mesenterre où on aura l'artère mésentérique supérieure qui va circuler dedans et toujours pareil le péritoine pariétal etc et enfin dans les méso on a le méso colon qui est à ce niveau là qui est au niveau de l'intestin terminal il va contenir l'artère mésentérique inférieure qui circule à ce niveau là et il va aller du coup vasculariser tout ce qui est en dessous de l'ence intestinale primitive donc on aura notamment la partie gauche de comment il s'appelle du colon transverse le colon descendant gauche le rectum tout ça et là même principe que le mesenterre il y a seulement un méso dorsal il n'y a pas de méso ventral et donc ce méso dorsal se nomme le méso colon on va faire un petit récap parce que c'est une partie difficile et le prof dit c'est fondamental dans sa vidéo donc faut bien retenir faut prendre un peu de temps mais il faut retenir donc on a l'étage gastrique du troncéliaque on a le foie en avant au stade embryologique et la rate en arrière en avant donc reliant l'estomac au foie c'est le méso gastre ventral en arrière pour l'estomac et la rate c'est le méso gastre dorsal ces méso gastres vont véhiculer le troncéliaque en dessous on a à l'étage de l'ence intestinale primitive seulement un méso gastre dorsal qui se nomme le mesenterre qui va véhiculer l'artère mesenterrique supérieure on a la fin l'ence intestinale primitive qui va donner notamment l'intestin grêle la partie enfin le colon droit ascendant et la partie droite du colon transverse et enfin on a à l'étage de l'intestin terminal ici un méso-colon seulement dorsal également qui se nomme le méso-colon méso-colon et du coup l'intestin terminal qui va donner la partie gauche du colon transverse le colon descendant le colon sigmoïde le rectum donc ensuite ici on voit un peu découpé c'est dommage mais c'était pour vous signifier que c'était une coupe transversale donc on coupe vraiment le mec en deux ici on va voir donc après le stade des quinze jours là il va s'opérer une rotation des organes on se situe dans l'étage supraméso-colique donc pour rappel on a le colon transverse au-dessus du colon transverse c'est l'étage supraméso-colique en dessous du colon transverse c'est l'étage inframéso-colique et du coup on va avoir une rotation donc pour rappel on a le foie en antérieur la rate qui est derrière on va avoir une rotation dans le sens antihoraire sur une coupe de scanner de selon un axe crânio-caudal donc on a l'axe crânio-caudal qui est vertical on va couper le mec en deux on se situe en dessous et on va avoir une rotation dans le sens antihoraire donc le foie qui est en antérieur il va migrer vers l'hypocondre droit qui est sa sa position finale et la rate qui est en postérieur va migrer vers l'hypocondre gauche donc voilà la rotation ici on a toujours le méso-gastre dorsal qui comprend la rate et le méso-gastre ventral qui comprend le foie et l'estomac qui ici dans un plan sagittal donc de profil il va se frontaliser donc ici on voit que ça a migré le foie vers la droite la rate vers la gauche et l'estomac qui ici sagittal est devenu frontal les méso-gastre donc c'est un terme embryologique une fois que la migration a été effectué ils vont devenir des ligaments donc la portion qui est en antérieur ça va devenir le ligament falciforme hépatique la portion entre le foie et l'estomac donc qui était une portion du méso-gastre ventral va devenir le ligament gastro hépatique donc gastro hépatique qui correspond aussi au petit omentum qu'on va voir tout à l'heure la portion du méso-gastre dorsal qui est ici entre l'estomac et la rate va devenir le ligament gastrosplénique et après on a aussi un dernier ligament dont on parle pas avec cette migration on va créer un diverticule donc une poche au sein de la cavité rétro péritonéale qui s'appelle la bourse au mental c'est un espace qui est derrière l'estomac c'est une poche et donc en migrant les organes emmènent les feuillets péritonéaux qui vont former des ligaments donc on voit bien que avec la migration des organes les feuillets péritonéaux vont s'étirer pour former des ligaments voilà c'est bon ensuite une deuxième formation péritonéale après les méso ce sont les ligaments donc c'est quand deux feuillets de péritonéale viscérale sont accolés et ils vont relier deux organes donc là on va voir par exemple le ligament gastro hépatique donc ici là c'est un corps humain à l'âge adulte on n'est plus au stade embryonnaire on a le ligament gastro hépatique qui va relier donc la petite courbure de l'estomac on a ici au foie qui est à droite et il est aussi appelé petit omantum on a ici le ligament gastro splénique qui va relier l'estomac à la rate donc la grande courbure de l'estomac avec la rate qui est à gauche et enfin on a le ligament gastro colique qui va relier la grande courbure de l'estomac et ici et le colon transverse qui est en dessous donc ça sera à cette portion là et le ligament falsiforme du foie qui va relier donc le foie et la paroi antérieure mais qu'on voit pas sur cette vue là donc enfin la dernière formation péritonéale qu'on a donc après les meso après les hommes les ligaments on a les omantum aussi appelé anciennement et piplo donc c'est un repli particulier du péritone on va avoir donc le petit omantum qui est le ligament gastro hépatique qu'on a parlé ici en fait en profondeur de ces feuillets là on va avoir le pédicule hépatique qui est les vaisseaux qui vont remonter vers le foie on aura les voies biliaires donc ici la vésicule biliaire qui va aller jusqu'au dos des noms on va avoir l'artère hépatique qui va aller dans le foie et aussi le tronc porte qu'on va voir tout à l'heure donc qui sera la collection du sang veineux de tout le système digestif en fait ensuite on va avoir le grand omantum en fait c'est cette grande partie là et donc il sera en deux parties la partie supérieure c'est le ligament gastro colique qu'on a vu tout à l'heure qui sera pendu à la grande courbure de l'estomac jusqu'au colon transverse et donc cette partie elle sera fixe et en dessous accroché en haut au colon transverse et en bas ça sera un bord libre c'est cette grande nappe graisseuse en fait qui s'appelle le tablier épiploïque et donc le tablier épiploïque il est attaché seulement en haut au colon transverse et on peut le soulever pour voir tous les organes qui sont en dessous donc ce seront les organes inframésocoliques parce que au dessus du mésocolon c'est les organes supramésocoliques si on a le foie l'estomac la rate et en dessous du colon transverse on aura les organes inframésocoliques qu'on voit en soulevant le tablier épiploïque du grand omantum donc voilà voir l'étage sous mésocolique en tirant le grand omantum vers le haut donc ici on va faire un petit récap parce que c'est un peu difficile quand même mais en y allant petit à petit on va s'en sortir donc on reprend on a le péritoine pariétale donc ici on est sur une vue sagitale comme l'embryon tout à l'heure vue de profil le péritoine pariétale donc c'est la partie du péritoine qui est accolée à la paroi ici on a le péritoine pariétale ici on a le péritoine pariétale et à posterior donc ça le péritoine pariétale austérieur va délimiter la cavité rétro-péritoneable en postérieur de la cavité péritoneale et notamment le périto prend le pancréas ensuite on a le péritoine viscérale qui va être moulée autour des organes. Ici, on a le foie et en avant du foie, on aura le ligament falciforme du foie qui relie le foie à la paroi antérieure. Ensuite, le foie ici, l'estomac qui est ici. Entre l'estomac et le foie, on va avoir le ligament gastro-hépatique qui est aussi appelé le petitomantum dans lequel va circuler les vaisseaux du pédicule hépatique. Ici, on a le colon transverse et entre le colon transverse et la paroi postérieure, on a le méso-colon transverse qui va délimiter l'étage supra et l'étage infra-mésocolique. Entre l'estomac et le colon transverse, on va avoir le grandomantum avec la partie supérieure qui correspond au ligament gastro-colique entre l'estomac et le colon transverse et la partie inférieure qui est le tablier épiploïque, donc cette nappe graisseuse. Voilà. Et enfin, on a l'intestin grêle et qui sera relié à la paroi postérieure par le mésantère qui va contenir, comme on a vu tout à l'heure, l'artère mésantérique supérieure. Ensuite, on va passer à l'embryologie du tube digestif pour la partie infra-mésocolique. Donc, on était sur la partie supra-mésocolique avec l'estomac, le foie, etc. Maintenant, on va passer à l'ence intestinale primitive et l'intestin terminal. Donc, au début, c'est un tube droit. Vous voyez que tous les organes s'enchaînent. On a seulement l'ence, mais voilà, tous les organes s'enchaînent. Puis après, avec la migration, vraiment, ça va aller en haut, en bas, un peu dans tous les sens. On va avoir cette fois une triple rotation, toujours dans le sens anti-horaire, comme tout à l'heure, mais cette fois autour d'un axe de l'artère mésantérique supérieure. Donc ici, on a l'artère mésantérique supérieure au centre de l'ence intestinale. Et donc, on va avoir une rotation autour de cet axe-là. Ici, on se situe dans une vue de trois quarts à gauche. Donc, on n'est pas au milieu, on est un peu déporté sur la gauche. Vous avez le petit repère pour vous aider. Et du coup, cette anse avec le sécum ici sur la branche caudale, elle va effectuer trois rotations de 90 degrés. Au début, l'ence, elle se situe dans l'hypogastre. On va avoir une première rotation qui va l'emmener dans l'hypocondre gauche, là où se situe normalement la rate. On va avoir une deuxième rotation qui l'emmène dans l'hypocondre droit à l'opposé. Là où se situe le foie. Donc, on a l'hypogastre au milieu en bas. Première rotation, l'hypocondre gauche en haut à gauche. Deuxième rotation, l'hypocondre droit en haut à droite. Et dernière rotation qui emmène dans la fosse iliaque droite en bas à droite. Là où se situe le sécum et du coup l'appendice à l'âge adulte. Là où on peut avoir des douleurs d'appendicite, par exemple. Donc, ici, on schématise cette rotation. Ici, on est au stade embryonnaire qu'on voyait tout à l'heure dans un embryon de 15 jours. Donc, on n'a pas encore de rotation. On va avoir, après une première rotation, on passe de l'hypogastre à la fosse... Qu'est-ce que je dis ? L'hypogastre à l'hypocondre gauche, donc en haut à gauche. Ensuite, la deuxième rotation, l'hypocondre droit en haut à droite. Puis, dernière rotation de 90 degrés, la fosse iliaque droite. Donc, au final, avec trois rotations de 90 degrés, on obtient une rotation finale de 270 degrés. Et du coup, on peut avoir des anomalies de rotation qui sont des mal-rotations que je vais détailler. Juste pour... Enfin, le prof, il aborde une petite partie pour expliquer les phases du mésentère. Donc, ici, on est sur la face... Je réfléchis, que je ne dise pas de conneries. On est sur une vue de trois quarts gauche. Donc, on est sur la face gauche. Ici, on voit la face gauche du mésentère qui est en rouge, que j'ai mis en rouge ici. Donc, on est toujours sur la face gauche. Et en passant de l'hypocondre gauche à l'hypocondre droit, le mésentère, il va faire comme une crêpe. Et du coup, on voit la face gauche en rouge. Et après ce passage de dernière rotation de l'hypocondre gauche à l'hypocondre droit, on va voir plus que la face droite du mésentère qui est en vert. Donc, vraiment, le mésentère, il était comme ça. Et hop, le fait de passer le sécum de l'autre côté, ça va emmener le mésentère et vraiment le faire comme une crêpe. Moi, je vois ça comme ça. Donc là, c'est fini. Je regarde juste pour vous détailler du coup les malrotations avant de partir sur la partie suivante. Hop, je regarde dans ma fiche que j'ai rien oublié. Voilà, c'est bon. Et juste, on voit aussi que la branche ici, du coup, on avait l'ence intestinale primitive, la branche qui est caudale, la branche qui est crâniale. Et avec cette rotation, en fait, il va y avoir comme une crêpe l'inversion des branches. Et du coup, la branche qui était caudale, elle va devenir crâniale. Et la branche qui était crâniale, elle va devenir caudale. Pour vous parler des anomalies de rotation, on peut avoir différents types. On peut avoir d'abord les hyperrotations. Donc, c'est quand, en fait, le sécum ne va pas effectuer ces trois rotations pour arriver à 270 degrés. Si on n'a aucune rotation, ça n'a jamais été décrit. Le prof a dit qu'il n'y a jamais eu de cas de patient sans aucune rotation. Les premières malrotations, c'est quand on effectue seulement la première, donc 90 degrés au lieu de 270. Ça s'appelle un mesanthérium commune. Donc, c'est quand le sécum, il était dans l'hypogastre. Il va s'arrêter dans l'hypocondre gauche et pas aller plus loin. Donc, dans ce cas-là, ça peut entraîner des occlusions intestinales du nouveau-né. Parce que le fait qu'il s'arrête là, on va avoir une petite boucle ici. Et ça s'appelle une bride péritonéale ou bride de l'âde. L'âde, c'est comme le nom du mec qui l'a découvert. Et c'est causé par une insuffisance de rotation. Et les aliments peuvent se bloquer, en fait. C'est une occlusion intestinale aiguë du nouveau-né parce qu'il vient de naître avec cette malrotation. Ensuite, si on a seulement deux rotations, donc pour arriver à 180 degrés, le sécum qui était dans l'hypogastre, il va aller dans l'hypocondre gauche et dans l'hypocondre droit. Il va s'arrêter dans l'hypocondre droit. Et dans ce cas-là, si par exemple la personne, elle présente une appendicite, au lieu d'avoir sa douleur dans la fausse ciliate droite, normalement, il va avoir une douleur dans l'hypocondre droit. Donc voilà, mais apparemment, ce n'est pas très grave. C'est moins grave d'avoir seulement 90 degrés. Et donc ensuite, normalement, on a 270 degrés. Si on a une hyper-rotation, donc le sécum, il ne s'arrête pas dans la fausse ciliate droite, mais il continue encore de tourner, on peut avoir un sécum qui se retrouve dans l'aisance intestinale au milieu. Et enfin, on peut avoir des anomalies du sens de rotation. Donc au lieu de faire le sens antihoraire, par exemple, ça ira dans l'autre sens. Et du coup, dans ce cas-là, tous les organes du tube digestif pourront être inversés. Donc le foie qui est normalement à droite dans l'hypocondre droit et la rate à gauche, dans l'hypocondre gauche, ils pourront être inversés. Et ça s'appelle un situs inversus. Et donc là, c'est plutôt chiant pour les chirurgiens, parce que du coup, tous les repères sont inversés, il faut y faire gaffe. Voilà pour les anomalies de rotation. Je regarde et c'est bon, j'ai tout dit. Moi, je trouve ça plutôt intéressant cette partie-là, j'aime bien. Voilà. Et c'est la partie qui est nouvelle. Du coup, tout ce que je viens de vous faire, surtout sur l'étage inframésocolique, c'est la partie que j'ai regardée, que le prof m'a envoyé les vidéos. Et du coup, j'en ferai une fiche, tout ça, tout ça, quoi. Maintenant, on va passer... Oula, je ne fais que bugger quand je parle, je suis désolée. J'espère que ça ne s'entend pas trop à la vidéo. Donc, maintenant, on va passer à l'estomac et au bloc duodéno-pancréatique. Donc, l'estomac, c'est un organe qui va sécréter de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est les sucs digestifs pour digérer les aliments. Et également, le mucus, qui est donc une substance protectrice pour protéger la paroi gastrique. Donc, on va pouvoir décrire plusieurs parties dans l'estomac. On va avoir l'œsophage abdominal, qui est très court, comme j'ai dit au début. C'est la partie de l'œsophage qui est sous le diaphragme. Donc, il fait seulement 3 cm. Le prof dit qu'il est très court. Ensuite, on a le cardiaque, qui est la zone initiale de jonction entre l'œsophage et le phindus. On va avoir à ce niveau-là un sphincter, donc un petit muscle lisse qui va gérer l'ouverture et la fermeture de la jonction entre l'œsophage et l'estomac pour envoyer le bol alimentaire et pour que l'acide ne remonte pas, en fait. Et ensuite, on va avoir ici une espèce de bosse. Ça s'appelle le phindus ou la grosse tubérosité de l'estomac. Ici, on a le corps qui est la partie verticale de l'estomac. Ici, l'entre, la partie horizontale. Et on finit avec le pylore où il y a aussi un sphincter pour gérer l'envoi des aliments vers le reste où il y aura le dodenum ici. Et ici, on a la grande courbure de l'estomac. Ici, la petite courbure de l'estomac. Ensuite, on va décrire plusieurs couches à la paroi de l'estomac. On a de l'extérieur vers l'intérieur. D'abord, une couche séreuse, donc c'est le péritouane. Donc, avec, comme on a vu, le mésogastre ventral et dorsal. On a une couche musculeuse avec des fibres musculaires lisses, donc à contraction involontaire, pour envoyer le bol alimentaire vers la fin du tube digestif. Donc, on va avoir des fibres musculaires qui seront disposées dans différents sens. Un sens oblique, un sens circulaire et un sens longitudinal. Donc, voilà, il y aura des sens différents. En dessous, on a la sous-muqueuse, qui sera une lame porte-vaisseau. Donc, ce sera une couche dans laquelle seront véhiculés tous les vaisseaux pour les parois de l'estomac. Et enfin, la partie la plus interne, ce sera la muqueuse, avec différents types de cellules, notamment les cellules bornantes acidophiles. Ce sont les cellules qui sont chargées de sécréter l'acide chlorhydrique. Et les cellules épithéliales, ce sont des cellules qui sont chargées de sécréter le mucus pour protéger les parois de l'estomac. Voilà, je vérifie que je n'ai pas oublié les trucs. C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ah oui, juste le petit mémo, mais je ne sais pas s'il va toujours dire ce truc-là de la sous-muqueuse. J'ai vu qu'il le note dans les cours, mais je ne sais pas s'il dit que ce sera une lame porte-vaisseau. Mais moi, pour retenir ça, je disais que ça me faisait penser à un porte-avions, en fait. Et du coup, la sous-muqueuse, ça fait comme sous-marin, sous-marin, porte-avions, donc porte-vaisseau. Voilà, c'est un peu naze, mais voilà. Au moins, ça sauve des QCM. Maintenant, oui, on va décrire les facteurs de continence, en fait. C'est dans l'estomac, donc il y a l'acide, il y a les aliments. Et il va y avoir cinq mécanismes qui vont être mis en place pour pas que tout ça remonte vers l'œsophage, notamment si vous faites le poirier, des galipettes, des roulades, et tout ce que vous voulez. Et du coup, notamment, on va avoir l'angle de hisse. Donc, j'ai mis une numérotation, mais c'est pour dire qu'il y a cinq facteurs, mais il ne faut pas retenir, genre, l'angle de hisse, c'est le premier, il n'y a pas d'ordre. Mais c'est vraiment, il faut retenir qu'il y en a cinq. Donc, l'angle de hisse ou incisure de cardia, c'est ce petit angle qui est ici. Donc, il est entre le bord gauche de l'œsophage et le bord droit du findus ou de la grosse tuberosité. Et en fait, quand tu auras les aliments ou quoi, ça va appuyer ici, et du coup, ça va fermer à ce niveau-là, ça va vraiment faire comme un accordéon, quoi. Ensuite, on a le repli muqueux ou valvule de Gubarov. Gubarov, donc toujours le mec qui a découvert cette valvule. Et c'est le petit repli muqueux qui est ici. Donc, pareil, s'il y a des aliments qui appuient, ça va fermer comme une petite porte-toie. Donc, les aliments ne pourront pas remonter, ça forme un clapet. Ensuite, on a le sphincter inférieur de l'œsophage. C'est, comme j'ai décrit, les muscles lisses qui seront ici pour gérer l'afflux des aliments. Ensuite, on a la pince musculaire du hiatus diaphragmatique. Donc, c'est des mots un peu bizarres. Mais en fait, un hiatus en anatomie, c'est un trou, tout simplement. C'est juste pour faire un peu plus stylé. Et du coup, ici, on a le diaphragme, donc le muscle lisse de la respiration qui sépare l'étage thoracique de l'étage abdominal. Et donc, on va avoir un petit trou dans le diaphragme pour laisser passer l'œsophage. Et le diaphragme, qui est un muscle, il va maintenir l'estomac en dessous de ce muscle et par une espèce de pince musculaire, donc des muscles qui forment un trou. Pourquoi ? Et si cette pince musculaire, elle se relâche, on va pouvoir avoir l'estomac qui remonte dans le thorax et ça s'appelle une hernie hiatale. Et enfin, le dernier facteur de continence cardiale, ce sera les trois types de fibres de la musculeuse, donc les fibres musculaires lisses. On a vu, il y a les fibres obliques, les fibres longitudinales et les fibres circulaires. Et cette musculeuse, elle va pousser, comme je disais, le bol alimentaire vers le diodénum. Et enfin, comme pathologie, on peut avoir les reflux gastro-œsophagiens. Donc, en fait, c'est quand on va avoir de l'acidité qui remonte de l'estomac, le gastre, vers l'œsophage, donc reflux gastro-œsophagien. Et donc, comme symptôme, on va avoir notamment un pyrosis, c'est quand on a des sensations de brûlure au niveau du sternum, donc l'os qui est là. Et je regarde exactement pour rien oublier. Donc, voilà, on peut avoir un pyrosis. On peut aussi avoir avec ces remontées d'acide une œsophagite, donc tout ce qui se finit en hit, c'est une inflammation, donc inflammation de l'œsophage. Et à terme, si vraiment il y a beaucoup de remontées d'acide, ça va créer un état pré-cancéreux. Donc, les cellules de l'œsophage vont se transformer en cellules gastriques. Et donc, ça s'appelle une endobrachy-œsophage. C'est un état pré-cancéreux. Et l'étape d'après, c'est le cancer de l'œsophage. Donc ça, c'est quand on a trop d'acide dans l'œsophage. Ensuite, on va décrire le bloc diodéno-pancréatique. Donc, c'est la partie du tube digestif comprise en dessous de l'estomac et au-dessus du colon transverse qui sera ici. Donc, on a le diodénome qui est l'organe qui fait suite à l'estomac. Il peut être décrit en quatre parties. D1, c'est la partie initiale horizontale. D2 qui sera verticale. D3, horizontal. D4, ici, qui va être ascendant puis descendant et former l'angle de trait. Donc, toujours le nom du mec qu'il a découvert. Il faut savoir que Baké aime beaucoup les noms communs. Il aime bien rendre hommage aux médecins. Donc, il aime bien donner les noms de tous les gens qui ont découvert les petits trucs en anatomie. Ensuite, on va pouvoir découvrir le pancréas qui est dans le cadre formé par le diodénome. Baké, il dit que c'est comme une jante, genre jante de voiture, dans un pneu. Le pneu, ce serait le diodénome. Donc, le pancréas, il a d'abord une tête, un isme, qui est le rétrécissement entre la tête et le corps. Un corps et une queue. Et ici, cette partie-là, c'est le processus inciné. Et donc, pour retenir, ça fait tic, tête, isme, corps, queue et le processus inciné. Voilà le pancréas. À quoi il va servir là-dedans ? En fait, ce n'est pas un organe du tube digestif parce que les aliments ne passent pas dedans. Mais il va avoir une fonction exocrine, donc rejetée vers l'extérieur. Il va rejeter des grains de zymogène. Ce sont des sucs pancréatiques qui vont aller dans le diodénome pour aider à la digestion. Et il va aussi avoir une fonction endocrine avec, notamment, comme vous avez vu en biochimie, les cellules alpha pour le glucagon, donc il y a le petit A pour revenir, et bêta pour l'insuline pour gérer la glycémie. Je regarde que je n'ai rien oublié, encore une fois. Et c'est bon, on peut passer aux voies biliaires. Donc, on a la vésicule biliaire qui est située sur la face inférieure du foie et qui va permettre de stocker la bile. Donc, le foie, en fait, il va en permanence fabriquer de la bile pour digérer les aliments. Et pendant les périodes de repas, la bile va directement descendre vers le diodénome pour digérer. Mais entre les périodes de repas, vous n'avez pas besoin de digérer. Donc, la bile va aller être stockée dans la vésicule biliaire, puis après être rejetée quand on en a besoin. Donc, on va décrire ce cheminement des voies biliaires. D'abord, on a les canaux hépatiques, droite et gauche, qui démarrent au foie. Ils vont converger ensemble au niveau de la convergence biliaire supérieure pour former le canal hépatique principal ou la voie biliaire principale. La voie biliaire principale va converger avec la voie biliaire accessoire qui est formée par le conduit cystique, cystique pour vésicule biliaire. Donc, voie biliaire principale et voie biliaire accessoire vont converger au niveau de la convergence biliaire inférieure, ici, pour former le canal colédoc. Le canal colédoc, il va passer derrière l'estomac, derrière le D1, partie initiale du dodenum, et derrière le pancréas. Ils vont perforer le pancréas pour arriver dans le D2, partie verticale du dodenum. Le canal colédoc va converger, au final, avec le canal pancréatique principal et accessoire qu'on voit ici, mais qui n'est pas très important. Au niveau de l'ampoule levataire, l'ampoule levataire, c'est le petit trou dans le D2. Et cette ampoule levataire, son ouverture va être gérée par un sphincter, donc un muscle lisse. Ça s'appelle le sphincter d'Odi, c'est le nom encore du mec qu'il a trouvé. Et donc, ce sphincter, il sera à gérer involontairement son ouverture pour pouvoir libérer des sucs digestifs quand on a besoin de digérer. Donc, pour récapituler, les conduits hépatiques droite et gauche, la convergence biliaire supérieure qui forme la voie biliaire principale, le conduit cestique qui forme la voie biliaire accessoire, voie biliaire accessoire et principale qui converge à la convergence biliaire inférieure pour former le colédoc, le colédoc qui est rejoint par les conduits pancréatiques pour s'aboucher au D2. Et voilà, le 2dnum ici, donc au niveau du D2, va former un triple carrefour. Donc, ça sera un carrefour à la fois pancréatique avec les subpancréatiques, les grains de zymogène, donc la fonction exocrine du pancréas. Ce sera aussi un carrefour des voies digestives parce que le bol alimentaire arrive de l'estomac. Et ce sera enfin un carrefour biliaire parce que les voies biliaires arrivent du foie et de la vésicule biliaire. On peut avoir comme pathologie la pancréatite. Donc, la pancréatite, ça finit en IT. Donc, c'est une inflammation, inflammation du pancréas. Si, par exemple, on a un caillot qui se forme dans les voies biliaires qui empêche notamment, imaginons, au sphincter d'audi à la partie terminale. Donc, un caillot qui empêche l'excrétion des sucs pancréatiques et de la bile, ça va faire un blocage et il va y avoir une inflammation du pancréas. Et en fait, normalement, les grains de zymogène, quand ils sont excrétés dans le D2, ils sont inactifs dans le pancréas et quand ils arrivent dans le D2, ils s'activent pour pouvoir digérer. Mais si on a un caillot qui bloque, les grains de zymogène, ils vont s'activer dans le pancréas et ça va autodigérer le pancréas. Alors que normalement, ça devait aller digérer les aliments. Et donc, je regarde, ça je l'ai dit. Donc, ça s'appelle une pancréatique ou une angiocolite en fonction de là où ça se situe. Voilà. Et c'est en fait le fait qu'il y a un caillot qui bloque les voies biliaires. Et l'inflammation du pancréas, elle va stopper l'évacuation de la bile. La bile, elle va passer dans le sang et elle va donner une couleur de peau jaune. Ça s'appelle un nictère. Et donc, voilà, c'est une couleur un peu jaune de la peau. Et ces caillots, ils peuvent être retirés par chirurgie. Notamment, on peut enlever la vésicule biliaire sans trop de conséquences parce que c'est qu'une zone de stockage. Et enfin, pour finir, on va parler du flux sanguin dans le tube digestif. Donc, ça, c'est une partie qui a été grandement raccourcie par le prof. Avant, tous les vaisseaux de l'estomac, du pancréas et tout étaient, comment dire, détaillés. Maintenant, plus du tout. Mais il faut quand même quelques notions pour comprendre comment se fait le flux sanguin dans le tube digestif. On va avoir déjà pour rappel, enfin, il y a le cours du cardiaque qui va sortir ensuite. Mais on a le sang veineux, en fait, c'est du sang qui va remonter vers le cœur, qui a donc perfusé tous les organes, qui est pauvre en oxygène, qui va remonter vers le cœur pour être ensuite oxygéné dans les poumons. Alors que le sang artériel, c'est du sang qui descend du cœur par la horte et qui va aller perfuser tous les organes. Donc, en fait, quand on lit les vaisseaux sanguins, les vaisseaux veineux de l'abdomen, il y a un flux sanguin qui remonte, alors que les artères, c'est un flux sanguin qui descend, donc qui se divise. Donc, les veines se regroupent en un seul vaisseau vers le cœur, alors que les artères se divisent en plusieurs vaisseaux pour aller perfuser tous les organes. Donc, on va avoir dans le flux sanguin le sang qui est distribué par des capillaires veineux à tous les organes du tube digestif. Ensuite, donc, ça va perfuser les organes. Ensuite, le sang va être récolté dans le tromporte qu'on va voir ici, en fait. On va avoir les capillaires qui vont s'éparpiller. Puis, une fois perfusés, il y aura des capillaires qui vont ramener, le sang vers le tromporte pour récolter tout le sang veineux et l'emmener vers le cœur. Une fois dans le tromporte, ça remonte, donc le tromporte, il se forme derrière l'isme du pancréas. Ça remonte vers le foie. Dans le foie, il va y avoir des capillaires qui vont être formés pour que le foie puisse filtrer le sang. Donc, le foie a deux fonctions principales, de former la bile pour digérer les aliments et de filtrer le sang. Et donc, les capillaires vont permettre au sang du tromporte de se distribuer dans le foie pour qu'il puisse filtrer tout ça. Ensuite, ça va être récolté dans les trois veines sushépatiques, donc au-dessus du foie, sushépatiques. Les trois veines sushépatiques vont se jeter dans la veine cave inférieure qui va remonter au niveau du cœur droit. Donc, on a, pour récapituler, le sang qui se distribue dans les capillaires veineux du tube digestif, ça va perfuser tous les organes. Ils vont être récoltés ensuite dans le tromporte, ça va compluer. Le tromporte formé derrière l'isme qui va se jeter dans le foie. Au niveau du foie, on va redistribuer tout le sang dans les capillaires pour qu'il soit filtré. Il va être récupéré dans trois veines sushépatiques, aller vers la veine cave inférieure et le cœur droit. Voilà, et voilà, j'ai tout fini. Donc, c'est bon. Si vous avez des questions, c'est sur le forum. Je sais que ce cours, il est compliqué, mais il est vraiment très intéressant. Et le prof, en plus, c'est le doyen de la fac, donc la classe. Voilà, on se retrouve pour le live de fin. Merci de m'avoir écoutée et de rester tout ce temps-là. Bisous.